Coucou! J'essaye quelque chose, je suis à l'extérieur, donc je ne sais pas si mon iPhone va durer assez longtemps. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je privilégie le ski de fond pour ma réhabilitation du plancher pelvien. Je suis en post-natal, donc mon plancher pelvien a besoin d'une réhabilitation, c'est normal. Mais quelle que soit la situation, même si vous n'avez jamais eu d'enfant, votre plancher pelvien va vraiment bénéficier du ski de fond. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'adore ce sport et je privilégie ce sport pour pas juste le plancher pelvien, mais aussi pour la mobilité de vos hanches et la santé de votre dos. Donc, je suis à l'extérieur, il fait un peu froid, ça se peut que mon iPhone lâche parce qu'il fait trop froid, mais aujourd'hui c'est une super belle journée. J'ai déjà complété les trois quarts de ma course, donc c'est un peu pour ça que j'ai les joues rouges et je suis un peu essoufflée. Mais je vais vous expliquer un peu la biomécanique. C'est mon opinion personnelle, c'est à partir de mes connaissances et de mon expérience que je juge que le ski de fond, spécialement le ski de fond classique, donc je vais expliquer la différence, pourquoi je privilégie plus le ski de fond classique que le ski de fond de patin et qu'est-ce qui fait que cette biomécanique-là, la façon dont mon corps bouge, ça va améliorer la stabilité et le soutien de mon plancher pelvien. Donc j'ai essayé de me reculer un petit peu pour que vous voyiez un petit peu plus ce que j'essaie d'expliquer aussi verbalement. Donc moi je fais du ski de fond classique. J'ai appris sur le tas depuis que je suis toute petite. Donc je ne suis pas une professionnelle pour vous enseigner comment bien faire votre ski de fond, la technique adéquate, mais par mes connaissances et mon expérience, surtout mes connaissances de biomécanique et d'anatomie, je privilégie vraiment ce sport-là l'hiver. Un, si vous êtes en poste natal ou si vous ne pouvez pas faire des sports de saut ou de course parce que votre plancher pelvien a des problèmes, des fuites urinaires ou une descente d'organes, bien le ski de fond, c'est un sport qui est doux, mais qui emploie exactement les mêmes directions de mouvement que la course ou que la marche. Par contre, l'avantage du ski de fond, c'est que vous pouvez augmenter l'activité cardiovasculaire. Donc un avantage de plus que la marche. Puis en plus, il n'y a pas d'impact comme à la course ou à d'autres sports qui pourraient avoir de l'impact. Donc vous évitez d'emmener encore plus d'étirements au niveau des ligaments qui vont soutenir vos organes, dont la vessie, donc les pertes urinaires ou les descentes d'utérus ou même du rectum. Donc, super important à privilégier. Le ski de fond classique ou le ski de fond de patin va avoir les deux mêmes avantages là-dessus. Pourquoi le ski de fond classique est mieux que le ski de fond de patin? C'est surtout parce que nos habitudes de vie, en général, dans notre vie quotidienne, on a tendance. Là, je peux vous le dire parce que si vous faites du ski de fond et que vous faites du classique, tu vois, les premières rails, on les trouve pas mal dures sur les psooses. Puis des fois, on les sent sur les adducteurs aussi. Donc, la plupart d'entre nous, on se promène avec un angle un peu plus ouvert des pieds. Ça fait une rotation externe soit du bas de la jambe ou soit de toute la jambe, incluant le fémur. Ou des fois, une torsion, une partie qui va être vers l'intérieur, fémur, puis une partie vers l'extérieur, bas de jambe. Donc, c'est dur pour les genoux. Ça, c'est dans la vie quotidienne, c'est nos habitudes, dans nos sports, dans nos postures, la façon dont on dort, etc. Et aussi, ça met dur pour les genoux, puis dur pour le dos. Donc, ça va coincer le sacro-éliac. Le ski de fond classique, parce qu'il y a des traques, parce que ça vous force à garder vos deux pieds parallèles à peu près la largeur de vos hanches, vous êtes obligés de réaligner vos roues, comme je dis souvent en classe. Donc, vous êtes obligés de garder les deux pieds droits devant et d'utiliser les muscles et les articulations qui ont été faites pour ça. C'est-à-dire, vos adducteurs vont garder vos hanches parallèles et vos fléchisseurs vont vraiment fléchir vos hanches. Et vos extenseurs, vos fesses et vos esquiots vont vraiment amener l'extension de la hanche. Tandis que quand vous faites du ski de patin, vous êtes en V. C'est super pour le grand fessier, parce que là, vous allez utiliser le grand fessier au complet, autant pour son abduction que sa rotation externe. Par contre, si toute votre vie, vous êtes déjà comme ça, puis vous avez déjà des pressions sur le sacro-éliac, bien, c'est sûr que vous en rajoutez encore plus avec cette pratique-là. Donc, vous renforcez déjà un patron qui est déjà dans vos habitudes de vie. Donc, le fait de choisir un sport qui va peut-être être plus difficile au début, parce que votre corps n'est pas habitué, donc ça se peut que vous le sentiez plus dans les adducteurs. Moi, les premières années, avant que je change ma façon de marcher et de bouger, avant que je réaligne mes pieds de façon quotidienne, oui, je le sentais beaucoup dans mes adducteurs. Puis, en passant, vos adducteurs en ont vraiment besoin pour votre plancher pelvien, incluant votre plancher pelvien, pardon, mais vos fléchisseurs aussi. Donc, le ski de fond classique aide à vous réaligner un peu plus droit. Ça peut être plus dur pour la pratique au début. Et ça veut aussi dire que... C'est ça, ça peut être plus dur à pratiquer. Vous avez peut-être senti que vous travaillez à des endroits que vous ne travaillez pas d'habitude, mais c'est ça ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut rééquilibrer tout ça. Parce que si vous renforcez toujours une tendance que vous avez à garder les pieds plus ouverts, puis ce n'est pas juste les pieds, je parle aussi des fémurs, bien, vous compressez un peu plus à l'arrière, vous coincez aussi tout ce qui est plancher pelvien postérieur, puis vous dégagez un peu trop ce qui est en avant. Tandis que si vous gardez vos pieds parallèles, un, vous êtes fait pour ça, c'est que votre corps a été construit, évolué dans cette direction-là. Et donc, vous utilisez les muscles et les articulations de la bonne manière. Deuxième chose, le ski de fond classique, je vais me tasser de côté, va vous aider à aller chercher le plus d'extensions possible. Donc, c'est un sport qui permet de pousser vers l'arrière, puis d'engager un peu plus ces gros muscles-là. Ils sont énormes, ces muscles-là. Ils sont très, très forts, ou ils devraient être très, très forts. Puis la plupart d'entre nous, ce qu'on a tendance à faire, c'est vraiment juste de choisir de ramener la jambe vers l'avant, tandis que normalement, le ski de fond, si vous voulez être puissant, il faut pousser vers le bas pour presser vers l'arrière et vraiment réactiver ces gros muscles-là. Donc, c'est un sport qui va vous aider à amener plus d'extensions de hanches, ce qu'on a définitivement besoin. Puis ça, si vous voulez en savoir plus, pourquoi on a tout perdu, je dirais la plupart d'entre nous, on n'a plus d'extensions de hanches. Suivez nos ateliers, suivez nos cours. Et on a aussi beaucoup perdu l'extension de l'épaule. Même chose, le ski de fond, le classique comme le patin, vous allez amener beaucoup plus les épaules vers l'arrière. Alors, si vous ne pratiquez pas le sport comme il se doit, parce que je vois des fois des gens qui font ça comme ça puis qui tirent plus par en avant, c'est sûr que vous allez rester dans le carcan. Mais si vous observez puis vous prenez une bonne façon de faire votre ski de fond classique, vous allez définitivement renforcer ici, ce qu'on a extrêmement besoin pour soutenir le plancher pelvien. Et vous allez aussi renforcer des gros muscles extenseurs de vos épaules, dont vos grands dorsales, qui vont soutenir aussi le bas du dos. Donc ça, c'est quelques avantages que je vous précise sur le ski de fond classique. Autre chose, on est toujours un poids sur une jambe versus une autre. Donc, on alterne droite-gauche, droite-gauche, ce qui demande beaucoup, beaucoup de stabilité. Donc, le fait de stabiliser sur une jambe et puis sur l'autre, c'est le même patron que quand on marche. 80% du temps quand on marche, on est sur une jambe. Mais là, on est en glisse aussi. Donc, ça demande beaucoup de force et de stabilité dans le fond du bassin, incluant les rotateurs externes qui sont vraiment à la base. Eux, c'est pas tant pour tourner le fémur vers l'extérieur. Oui, ils font ça. Mais c'est aussi et beaucoup pour le soutien du plancher pelvien. Donc, l'alternance qu'on a entre la droite et la gauche en équilibre va aider énormément ça aussi. Puis, vous avez la même chose avec le ski de patin. Ça aussi, on passe d'une jambe à l'autre. Je vous dirais le gros désavantage du ski de patin, ce que je vois, moi, c'est que ça réenforce la rotation externe et la compression du sacro-éliac. Si vous avez déjà ce problème-là et si c'est déjà une habitude qui est trop présente dans votre vie. Donc, maintenant que vous savez un peu plus sur la façon dont le corps bouge, maintenant que je vous ai peut-être réveillé à ça, observez un petit peu plus comment vous bougez puis voyez si un de ces sports, ski de patin ou ski de fond classique, peut vous aider à vous améliorer, à vous rééquilibrer et à renforcer tous les muscles qui vont vous aider à soutenir votre bassin. En tout cas, moi, j'en profite énormément. Ça aide autant le cardiovasculaire, la bonne humeur, la vitamine D aujourd'hui. Et beaucoup. Depuis que j'ai recommencé mon ski de fond, mon plancher pelvien est très, très heureux. Ainsi que mes hanches. Je me sens vraiment beaucoup plus stable à soulever bébé du sol, à reprendre mon équilibre. Puis, je vois vraiment une grosse différence. Je vous expliquerai pourquoi mon plancher pelvien en a. C'est sûr que j'ai accouché, c'est normal. C'est une réhabilitation normale. Mais j'ai aussi eu des conséquences dues à un accouchement qui était un peu dramatique. J'expliquerai tout ça dans une autre capsule puis je vous donnerai un peu plus d'informations et comment je m'en suis sortie et je m'en sors encore aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous allez profiter de la belle température s'il fait beau chez vous. Allez chercher un peu de vitamine D, allez chercher un peu de soleil. Puis, allez bouger. Si vous n'allez pas faire de ski de fond, marchez, mais observez. Êtes-vous capable de vraiment bien pousser dans le sol puis presser vers l'arrière pour réveiller un petit peu plus vos fessiers et vos esquis de jambiers derrière? Bye! Bye!